Entretien avec Bojana Bellamy, membre du board de l'IAPP, International Association of Privacy Professionals. Pouvez-vous nous expliquer la différence entre le Chief Privacy Officer américain et le Data Protection Officer européen ? Ok, alors, premièrement, je voudrais dire que je pense qu'il y a plus d'approchements que de différences entre les deux modèles. Mais ce qui est vraiment différent, c'est que le Privacy Officer en Europe, le délégué de la protection des données, le CIL, est prévu par la loi normalement, plus le cas. Et aussi, il y a un besoin d'être en conformité avec la loi. Aux États-Unis, il n'y a pas de loi de protection des données comme en Europe. Et il n'y a pas de loi qui prévoit le rôle du Privacy Officer. Les lois qui existent, ils sont différents, mais les entreprises pensent qu'il faut nominer un Chief Privacy Officer parce que c'est bon pour le business, premièrement. Et deuxièmement, ça augmente la confiance des consommateurs, des citoyens, des individus. Il y a une autre petite différence entre le système modèle européen et le modèle des États-Unis, unique que le Privacy Officer des États-Unis est plus stratégique. Il est plus proactif que réactif. Il est moins légal et plutôt stratégique, plutôt visionnaire. Et alors, j'espère, j'aimerais bien voir ces éléments de Privacy Officer, de stratégie en Europe aussi. Parce que maintenant, il y a beaucoup de développement dans la matière informatique-liberté. C'est une matière tout à fait globale, donc il faut trouver des solutions globales. Et je pense que le Privacy Officer doit être partie de ce processus de créer une nouvelle norme, de protection de données, de nouvelles solutions et tout ça. Et donc, c'est le moment, c'est un bon moment pour le Privacy Officer en Europe. Comment imaginez-vous l'avenir de la profession en Europe ? Ok. Donc, l'avenir de la profession de Privacy Officer en Europe est orange. Vous savez, il y a cet advertisement, le billet orange. Alors, le billet en rose, donc je pense que ce sera très important. Je pense que plus des entreprises vont nommer le Privacy Officer aussi que le secteur public. Ce sera vraiment un métier, mais une industrie en Europe aussi. Et c'est une carrière, donc une carrière avec beaucoup de prospérité aussi. Pouvez-vous nous parler du partenariat entre l'AFCDP et l'AIPP ? Alors, l'AFPP est bien intéressée de faire le partenariat avec des autres associations qui existent déjà en Europe, comme l'AFCDP et une autre association en Allemagne. et l'objectif sera de promouvoir la position, la profession de la Privacy Officer en Europe, de créer peut-être une formation spéciale, un type de certification qui sera Certified International Privacy Officer pour l'Europe, et aussi de créer peut-être une conférence pan-européenne pour le Privacy Officer. Cette conférence qui est pure organisée ici à Paris, faire ce partenariat. Aussi, l'AFCDP sera un sponsor co-organisateur de la conférence, le workshop qui sera au mois de novembre, avant de la conférence internationale du commissionnaire de protection des données. Et puis, les représentants de l'AFCDP sont au conseil de l'administration européenne, advisory board dans l'AFPP, et alors comme ça, ils participent aussi dans le travail de l'AFPP. Donc, c'est tout ce qui existe pour le moment.